Toi, tu as le sentiment effectivement que la progression de l'équipe de France ou de l'équipe de Suisse, ça passe par la structuration des clubs forcément ? Oui, je pense que c'est un sport qui s'est bien développé ces dernières années. Pour l'exemple de la Suisse, on est vraiment passé à un moment donné d'un sport purement amateur, à un sport semi-professionnel, voire professionnel. On a des équipes qui jouent l'Europe, comme Rod Weiss-Wittingen, qui sont vraiment très très bonnes. D'accord, donc concrètement, on gagne sa vie quand on joue sur cette équipe-là ? Alors c'est très compliqué, c'est vraiment… Il faut toujours garder un job à côté. Il faut avoir deux, trois équipes du championnat de Suisse, mais de façon générale, il y a une vraie professionnalisation de certains clubs, ne serait-ce que le club dans lequel je jouais, c'est le Servet Hockey Club. Il y a eu des investissements qui ont été faits, ne serait-ce que sur la préparation physique, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est un sport qui tend à se développer, qui je pense, avec un peu d'aide médiatique aussi, à l'avenir, pourrait être vraiment très attractif à regarder, parce que c'est aussi, ce qu'il faut dire, très agréable à regarder. C'est spectaculaire, c'est un peu des spectacles. Même si on ne le connaît pas, c'est très satisfaisant à voir. C'est de la même façon qu'on regarde un match de foot, c'est très intense, ça va très très vite, du coup on se prête vite au jeu. Ça marche aux Etats-Unis ou alors ils sont toujours à fond sur leur lacrosse ? Alors aux Etats-Unis, ça marche beaucoup avec les filles. Il y a beaucoup d'équipes filles. Comme le foot ? C'est très féminin. En haut aux Etats-Unis, oui. D'accord. Donc elles ont une équipe femme très très forte, les garçons un peu moins. Je crois qu'ils sont dans le top 10 du classement FIH. D'accord. Et les garçons, ils doivent être dans le top 30. Qu'est-ce qu'il en est des autres joueurs que tu côtoies de l'équipe de France ? Comment se passe leur vie au quotidien ? Est-ce qu'ils sont obligés de travailler à côté de leur activité sportive, mais professionnelle avec l'équipe de France ? Il faut avoir un job à côté ? Alors, il y a quelques années, oui. D'accord. Voilà, il y a 10 ans, c'était vraiment compliqué. Tout le monde devait travailler. Et de plus en plus, maintenant en fait, tous les joueurs français partent à l'étranger parce qu'en France, ça reste semi-professionnel, donc on ne peut pas en vivre forcément. Et en Belgique, en fait, tous les clubs belges viennent chercher les Français. Voilà, ils leur proposent des contrats pour pouvoir vivre leur sport, de leur passion. D'accord. Ce qui leur permet de ne pas travailler à côté. Le but du jeu pour le championnat de France, ça va être d'essayer de garder effectivement tous les joueurs qui sont formés avec ces structures qui sont mises en place dans les différents clubs.